yes les amis j'espère que vous allez bien comment allez vous je suis ravi de vous retrouver même si les circonstances sont particulières on va d'abord faire un test son savoir si le son est bon si vous m'entendez si vous me voyez je bouge les bras alors je vois du monde il ya denise yadid nicolas j'ai vu cintiana olivier évidemment sabrina alexandre est là aussi yann pascal franck ravi maria aussi adèle joris excellent michael aussi est là christelle hugues bon génial maïté génial vous êtes venu en force et il ya pas mal de personnes que je connais ça fait plaisir philippe salut laurent aussi yes bon le son est bon l'humeur est bonne aussi et pourquoi je dis l'humeur est bonne parce qu'il faut absolument que vous ayez une bonne humeur c'est à dire il faut que vous ayez la patate encore plus que d'habitude pourquoi parce que la situation est forcément anxiogène et du coup ben voilà si vous n'avez pas la patate et ben ça va pas le faire vous allez décliner au fur et à mesure des jours donc c'est primordial que vous ayez la patate et c'est pour ça que tous les intervenants qui vont venir et vous pourrez intervenir aussi après que tout le monde soit passé parce que ben voilà c'est ouvert à tout le monde ont eu cette ce mot d'ordre de véhiculer un maximum de positifs même si parfois on va parler de sujets qui sont un petit peu délicats je préfère vous avertir mais on a fait au mieux pour que ben personne soit heurté parce qu'on va dire pour commencer je vais faire appel à à mon ami olivier roussel il est là donc c'est c'est steven qui va faire appel à lui le temps qu'il arrive je vais pouvoir vous annoncer le programme d'aujourd'hui le point au programme on va faire quoi mais déjà vous diffuser un maximum de dons de positifs ça c'est la priorité des priorités ensuite on va expliquer c'est olivier roussel qui va s'y coller entre autres quelle attitude il faut qu'on ait face à l'information et quelle attitude il faut qu'on ait face à des émotions ça sera le rôle de george qui interviendra aussi tout à l'heure george aoun et et ensuite ben quelles actions on peut mettre en place là tout de suite voilà qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut pas faire ça je pense que vous êtes au courant si vous n'êtes pas au courant vous fera un petit rappel très très rapide mais même je peux vous le rappeler très rapidement en gros vous pouvez tout faire sauf les visites grossièrement c'est ça vous pouvez tout faire sauf les visites je pense pas me tromper parce que je crois qu'on peut même faire les états des lieux pour la location et tout ça en fait on fait à peu près tout sauf les visites voilà donc me demandez pas pourquoi je demande pas si c'est logique ça l'est pas mais c'est comme ça par contre vous pouvez faire des visites virtuelles ça si vous n'êtes pas équipé c'est le moment de s'équiper bien est ce que olivier arrive olivier va venir il n'y a pas de souci donc c'est ça la priorité des priorités c'est ça et du coup dans le dans cette dans cette dans ce confinement là la particularité quand même qu'il faut comprendre c'est que on n'est pas dans un confinement comme le premier confinement on est dans un confinement qui est moins compréhensible que le premier par pas mal de personnes par tout le monde il y a des gens qui le comprennent très bien il y en a d'autres qui le comprennent moins bien et en tout cas il y a des mesures qui sont moins logiques que dans le premier confinement où effectivement c'est un confinement beaucoup plus strict là ça l'est moins certains magasins peuvent ouvrir mais pas d'autres il y a des magasins qui peuvent recevoir beaucoup beaucoup de personnes mais mais pas mais pas d'autres magasins qui sont fermés alors qu'ils reçoivent moins de personnes bref tout ça n'a aucune logique mais c'est ça aussi qui va qui rend la situation particulièrement anxiogène et puis aussi ce qui rend la situation un petit peu anxiogène c'est tous les événements qui sont en dehors du 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 covid à savoir ben les les actes terroristes qui ont été faits récemment et qui continuent puisque les médias se font un plaisir évidemment de relayer ce qu'on peut appeler des faits divers forcément ces faits divers là habituellement passés sous silence vont être mis en avant c'est comme ça que je le ressens mais assez vite et assez fort c'est que ben voilà je suis au courant de tout ce qui se passe si je m'informe sur des médias qui sont des médias un peu un peu pourri pardon d'être un petit peu tranché mais mais ceux qui me suivent savent de quels médias je parle en particulier olivier est ce que tu m'entends je n'ai pas d'image mais j'ai moi je te vois et je t'entends voilà bon alors te vois moi je te vois pas moi non plus alors attention il faut peut-être que j'appuie sur quelque chose bouge pas hop hop bon a priori tout a l'air de fonctionner je comprends pas écoute on va demander si est ce que vous voyez olivier roussel à côté de moi ou pas dites moi rapidement et quoi qu'il en soit si vous le voyez pas c'est pas grave ce qui est important c'est ce qu'il va dire alors attends je regarde si hop c'est bon c'est de ma faute voilà comment tu vas olivier ben écoute ça va pas mal ça va pas mal on fait comme tout le monde on reprend on reprend un peu ses marques on n'écoute pas trop la télé et on en profite pour continuer à se former ou se reformer je pense une fois de plus faut je crois que tu le disais très bien il faut garder exclusivement des comportements positifs malgré qu'effectivement le le contexte est pas est pas super réjouissant c'est des restrictions de liberté c'est très compliqué de travailler etc etc mais mais ce qu'il faut surtout pas c'est rester inactif on n'est pas puni je veux dire mais on a encore tout tout nos fichiers clients que ce soit des acheteurs ou les vendeurs et et nos outils de travail donc on disait tout à l'heure tu savais pas si on veut faire des visiteurs effectivement a priori aux dernières nouvelles on n'a pas le droit de faire de visite par contre on peut faire les stades des lieux on peut rédiger les compromis les avant-contrats etc etc mais par contre rien ne vous empêche de prendre votre téléphone et d'appeler vos clients si tu vas bien s'il est pour suivre vos dossiers etc etc on n'a pas les on n'est pas baïonnés on n'a pas les deux mains attachées dans le dos ça c'est ce qu'on veut nous faire croire mais c'est pas vrai c'est pas vrai ceux qui veulent rien faire ne faisait déjà rien avant donc bon après pour gros ça va rien changer mais c'est pour l'habitude d'être un petit peu de se mettre un petit peu en avant de d'emprunter des des sentiers pas trop fréquentés ils vont faire pareil c'est important que tu rappelles les règles d'une part et que tu rappelles effectivement qu'on n'est pas dans la même configuration que le premier confinement puisque on a un champ d'action beaucoup plus important enfin jusqu'à près du contraire moi j'ai pu aller au travail ou en tout cas je me suis autorisé à aller au travail je sais pas si j'ai le droit ou pas mais pour moi je fais un travail de première nécessité voilà je conseille des gens alors des gens qui sont néveillants donc voilà il ya un petit dénoble c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment bien bien regarder je pense qu'on va en reparler après c'est surtout sourcer des informations alors aujourd'hui tout le monde peut aller au travail dès l'instant où ils ont ton métier ne peut pas être fait et réalisé par télétravail voilà ça c'est ça c'est très clair quelqu'un qui fait de la réception téléphonique peut peut bosser de chez lui si son employeur ou sa structure lui met à disposition les outils pour si ce n'est pas le cas et bien avec une avec l'attestation qu'on remplit une fois par mois va se rendre à son travail le la définition des commerces de première nécessité où ils sont faits retaper solido pour l'histoire de librairie mais là aussi c'est une aberration complète effectivement pour eux peuvent rester ouverts c'est à dire les commerces d'alimentation et certaines antennes du service public mais les tabac aussi oui les tabac aussi alors ça aussi c'est pareil enfin moi je suis fumeur donc c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais qu'on ferme une librairie et qu'on laisse un bureau de tabac ouvert ouais je crois qu'on a un problème sur le niveau de priorité mais c'est vrai que c'est plus c'est plus facile d'aller s'empoisonner du tabac qui rapporte de l'argent à l'état que d'aller éventuellement dans une librairie et devenir un peu plus intelligent et un peu plus autonome et devenir un danger potentiellement pour les gens qui gouvernent par contre dans l'alimentaire c'est très important je vais vous dire je me rappelle qu'on va un petit peu déconner mais dans l'alimentaire j'ai appris qu'à partir de 18 heures tu n'as plus le droit d'acheter d'alcool donc si tu veux te bourrer la gueule maintenant il va falloir que tu achètes tes bouteilles le matin de bonheur alors nous maintenant on s'est fait un stock d'alerte de cinq jours on commence à se bombarder le midi et on est parce que moi je suis auvergnat je vis dans les Landes depuis 20 ans mais je suis originaire du centre france pour nous tu sais le poteau feu comme ça c'est des trucs que tu que tu fais démarrer à feu doux mais c'est sur du long terme toi on va essayer de garder l'encre sérieux quand même un petit peu un minimum et notamment sur le sujet que tu vas aborder qui est mais hyper hyper touchy comme on dit hyper délicat parce que la grosse difficulté et moi ce que je vois le cas de plus embêtant dans ce confinement ou en tout cas dans ce COVID c'est la disparité des opinions et moi ça me fout en l'air parce que j'ai pour habitude d'être assez bienveillant avec tout le monde et quand j'exprime un avis qui est différent des autres notamment sur des réseaux sociaux comme nicotine où je m'aperçois que ben il y a des personnes qui sont extrêmement virulentes quand on dépasse un petit peu ou qu'on déroge un petit peu à la règle qui a été imposée par le gouvernement et je suis pas un fou contradiction par rapport aux mesures je me fais assassiner et encore une fois j'ai pas trop de temps avec ça mais parfois je réagis parce qu'il y a des gens qui se font attaquer pas forcément moi mais des gens qui se font attaquer et j'ai pas l'habitude de répondre un long paris avec ce qu'on m'endorme de se calmer et que c'est logique c'est logique qu'on soit pas d'accord alors je vais juste te faire avant de te faire intervenir Olivier un petit laïus sur ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a peur parce qu'en réalité il y a des gens qui ont peur et on a tous peur plus ou moins et on réagit pas tous de la même manière face à la peur mais soyons honnêtes on est tous un petit peu flippés pas forcément pour les mêmes raisons donc certains sont flippés par rapport au COVID d'autres sont flippés par rapport aux décisions politiques d'autres sont flippés par rapport aux événements sociaux qu'il peut y avoir et d'autres sont flippés par rapport à aux actes terroristes qui ont eu lieu dernièrement et puis d'autres ont et la plupart on a tous un petit peu peur d'un petit peu tout ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est envahi par la peur au niveau cérébral ça crée des comportements des effets où on perd des aspects cognitifs et puis surtout alors ça je me suis beaucoup enseigné là dessus en fait naturellement on focus ça veut dire on focus sur notre vérité et en réalité on va parce que j'ai envie du mal à comprendre pourquoi certaines personnes aucunité des informations qui me semblent fondamentales pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et en fait même les informations on va les traiter en fonction de notre focus pour se protéger donc tout le monde ne réagit pas forcément de la même manière face à la peur c'est pour ça qu'il faut pas s'en vouloir si on n'est pas d'accord entre nous il faut simplement être tolérant et je demande à ceux qui ont vraiment très très peur et je vais viser personne de calmer un petit peu le jeu c'est pas ça c'est pas d'insulter les autres qui respectent pas certaines mesures qui va faire avancer les choses et inversement aussi d'insulter ceux qui respectent les mesures voilà donc calmons nous et en tout cas ce que je préconise de faire c'est ce que va vous dire justement Olivier parce qu'on a discuté et j'ai trouvé qu'il expliquait très très bien les choses sur l'information et le traitement de l'information moi j'avais une technique mais qui est non applicable au Covid c'est ce qu'on appelle la gifle pédagogique quand t'as un doute en chacune ça met tout le monde d'accord non alors pour rigoler un petit peu moins alors effectivement je pense que t'as bien amené le sujet la thématique du jour c'est l'anxiété et la peur et la peur effectivement c'est un sentiment c'est un sentiment qui se vit à double échelle notamment dans le psychologique où effectivement ce que les gens ne comprennent pas au niveau du mécanisme c'est qu'on est tous autant qu'on est qu'on soit grand, petit, bagarreur, pas bagarreur, peu importe on est tous programmés de la même façon quand on est confronté à la peur notre cerveau ferme certaines portes et se concentre sur l'essentiel notamment l'instinct de survie et l'instinct de survie souvent fait faire des choses déraisonnables ça peut générer la colère, ça peut générer la violence ça peut générer l'isolement et l'incompréhension donc je pense que la première étape dans un premier temps c'est effectivement de prendre un peu de hauteur sur la situation de façon à ne pas se laisser enfermer par la peur le danger existe, moi je suis le premier à le dire moi je ne vis pas tout seul, j'ai ma compagne qui travaille dans un magasin de vêtements donc qui est confrontée 8h par jour à de la clientèle qui est contrainte effectivement de porter un masque pas par conviction personnelle et parce que c'est la loi et parce qu'à un moment ou à un autre elle ne veut pas être malade et elle ne veut pas transmettre la maladie voilà ça c'est des choses qui sont indiscutables mais il faut faire la différence entre le raisonnable et ses convictions personnelles et le déraisonnable et le superflu je pense qu'il y a des sujets qui méritent même pas d'être abordés comme pourquoi tu mets un masque ça ce sont des convictions qui sont personnelles par contre il faut se concentrer sur la réglementation on est obligé dans certains endroits dans certaines situations de le porter il faut le faire après dans les moments ou dans les endroits où c'est pas obligatoire ça relève du choix personnel et on n'a pas à se justifier ou à discuter de ça les gens qui portent des masques tout seuls dans leur voiture c'est leur choix si certains veulent se croquer d'eux ok c'est pas un signe d'intelligence et puis ça ne fera surtout pas avancer le problème voilà il faut arrêter de moi je pense que le problème qu'on a tout de suite c'est effectivement l'amorce c'est la peur c'est que plutôt que de se rassembler sur un tronc commun qui est d'envisager l'avenir de trouver des solutions d'aider l'autre ben non on a plutôt tendance à montrer l'autre du doigt celui qui pense pas ou qui fait pas comme vous déjà c'est un manque d'humilité ça veut dire que vous êtes suffisamment orgueilleux pour prétendre détenir la connaissance c'est qu'à preuve du contraire la connaissance on l'a pas puisqu'on n'a pas trouvé de vaccin au virus donc il faut redescendre un petit peu d'un étage et essayer au contraire de ne pas tomber dans la doctrine dans laquelle on nous pousse qui est le divisé pour mieux régner c'est complètement ridicule je serais vraiment tombé dans le piège qui est signalé par des panneaux et des gyrophares et on se jette dedans là ce serait vraiment un manque d'humilité c'est très bien ce que tu dis et ce que je recommande aussi pour compléter ce que tu dis c'est de prendre un maximum de hauteur prenez un maximum de hauteur essayez de voir les choses de manière globale parce qu'en réalité il faut en tout cas qu'on arrive chacun en fonction de ces informations en fonction de ce qu'on perçoit qu'on arrive chacun à se faire sa propre opinion voilà moi je suis comme ça Olivier je vais alors à part les proches évidemment que j'essaie de convaincre mais sinon je ne vais pas essayer de convaincre parce que c'est extrêmement compliqué et puis on sait que il faut que la déduction enfin en tout cas sa propre vérité il y a plusieurs vérités sa propre vérité vient de soi-même par contre il y a quelque chose que moi c'est mon pure stir c'est mon alerte ce qui m'alerte c'est et ce que je fais toujours c'est quand j'analyse une stratégie notamment une stratégie du gouvernement et puis il ne faut pas il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas analyser ça pour le coup je conteste des gens qui me disent mais qui tu es toi pour analyser ces gens-là doivent avoir des informations que tu n'as pas peut-être mais j'ai le droit en tant que citoyen de juger si l'information qu'on me donne est logique pragmatique ou pas et juste pour rappel c'est Idriss Amerken qui a dit dans une conférence quelque chose qui est extrêmement juge que j'adore qui sort d'un philosophe dont j'ai oublié le nom parce qu'il a un nom à coucher d'or ce philosophe Wingerstein je crois je ne me trompe pas si je m'en souviens il disait si tu mesures une table avec une règle accepte que la table te mesure aussi en gros ça peut être appliqué à lui-même expliqué ça veut dire que si quelqu'un t'impose une règle tu as le droit de donner un avis sur cette règle elle-même et je trouve que c'est assez juste ce qu'il disait il disait que c'était comme ça qu'on arrivait justement à exister à y mettre un avis tout ça pour dire qu'en tout cas quand on analyse une stratégie et qu'on a le droit de le faire la moindre des choses c'est de l'analyser sur du moyen ou long terme et non pas sur du court terme et là je vais m'avancer un petit peu mais je vois et je me permets de dire que sur du court terme les mesures qui sont prises effectivement sont compréhensibles sur du moyen terme et sur du long terme je suis désolé mais là vous ne m'enlèverez pas que ce n'est absolument pas compréhensible puisque on sait qu'à long terme on va droit dans le mur si on continue avec ce genre de politique alors là c'est le seul moment de ce mastermind où je vais m'avancer un petit peu mais parce que là c'est une conviction qui est très très lourde au chemin alors je suis content que tu cites Idrissa Berkane parce que c'est aussi un de mes auteurs favoris je trouve ce mec est brillant incroyable et il dit aussi un truc super intéressant lors des discussions sur les gens qui échangent des avis il appelle ça l'échange je crois l'échange à somme positive un truc comme ça il parle de l'idée une idée ou un avis c'est pareil et il compare l'intelligence à l'argent alors il commence par l'argent il te dit si j'ai un billet de 20 euros et que je te donne 20 euros moi comptablement parlant je suis à moins 20 et toi à plus 20 et le deal s'arrête là alors qu'avec une idée une idée ou un échange on est en train de discuter je te donne mon avis je te le transmets tu acquiers donc l'idée que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas mais tu l'acquières moi je ne le perds pas donc je ne suis pas en négatif toi de toute façon tu es ou tu le refuses et t'es à zéro ou tu l'acceptes et t'es à plus et l'avantage de ça c'est qu'en plus mon idée plus ton avis peuvent créer une troisième idée et c'est là dessus qu'il faut se concentrer c'est à dire qu'il faut arrêter de penser qu'on a toujours raison surtout il faut accepter que l'autre puisse avoir un avis même s'il est contradictoire et il faut même passer à l'étape supérieure c'est que de deux avis contradictoires on doit pouvoir en trouver une synthèse et garder et extraire le meilleur de chaque idée pour en faire une troisième et c'est là dessus qu'il faut qu'on avance arrêter de se comporter en élite mais plutôt en amie et aller extraire le meilleur de chacun et ça logiquement on doit pouvoir le retranscrire dans toute sa vie en amitié en amour en affaires avec ses clients partout et à partir de là on ne va que penser positif c'est à dire qu'on n'aura plus peur de discuter avec les gens parce que même si on n'est pas d'accord de toute façon on va en ressortir enrichi et plus vexé et plus froissé on s'y prend mal c'est simplement ça on s'y prend mal exactement Olivier c'est exactement ça et je suis content j'ai vu tu pouvais le faire en te levant ça ne me gêne pas je ne suis pas quelqu'un de modeste il va me décontendre juste sur les commentaires merci Michael qui me signale le nom du philosophe dont on se parlait qui est Ludwig Wittgenstein voilà c'est compliqué à dire mais je me suis risqué ensuite je dis qu'il y a qui est scandalisé on peut le dire je la connais donc on ne voudra pas si le terme n'est pas très approprié par le port du masque pour les enfants de 6 ans notamment même les gamins qui ont 10 ans ou plus enfin au moins à partir de 6 ans il y a le port du masque obligatoire ma femme a accompagné ma petite avec le masque on lui a trouvé un masque rigolo j'étais aussi un petit peu un petit peu scandalisé et en colère par rapport à ça et au final je pense que les enfants vont s'accommoder assez rapidement en tout cas les petits parce que ça va être un jeu ils avaient tous des masques la reine des neiges chat souris n'importe quoi donc les parents ont été intelligents ils ont acheté des masques un petit peu ludiques donc voilà Cynthia ne t'inquiète pas ton enfant de 10 ans je pense va s'accommoder de ça je crois que l'humain peut s'adapter à des conditions extrêmes mais l'après-midi c'est qu'on les vit mais l'enfant encore mieux donc pas de soucis là-dessus Sébastien qui indique Sébastien c'est vraiment parce que tu me lances sur le sujet qui indique que Disney connaît déjà les dates de fin et de reconfinement je n'irai pas plus loin ceux qui veulent en savoir plus renseignez-vous mais c'est vrai que c'est là il était drôle de la part des données et en tout cas moi c'est pas une blague j'ai pris les dates et puis je fixe mes prochains rendez-vous en fonction de ces dates-là ne me demandez pas pourquoi il faut bien que je me calme sur quelque chose et ensuite on a Lydie qui dit qu'il semblerait que le syndicat Lunis ait sorti une attestation pour les huit dites bon je ne sais pas je ne suis pas au courant en tout cas ce n'est pas conforme à ce qui a été dit par la loi et par la FNAIM aussi je ne sais pas à vous de prendre vos décisions et vos responsabilités par rapport à ça moi je pense que sur un truc comme ça je vais faire deux petites paroles parenthèses et la pub de Disney que j'ai vue qui m'a fait mourir de rire et l'histoire des visites là aussi il y a un truc où il faut faire attention c'est apprendre à sourcer apprendre à sourcer c'est-à-dire pour être sûr de ne pas se laisser intoxiquer par du fake ou des fausses informations des trucs qui vous tirent vers le bas parce que c'est il faut bien comprendre c'est aussi ça on nous isole donc on nous rend un peu plus faible le moral baisse mais moi le premier je suis peut-être moins drôle je me fais des bisous parce que c'est pas vrai quand on est quand même contraint d'être enfermé à la maison machin bivou on a un niveau d'énergie et un niveau de moral qui baisse donc il faut vraiment lutter en permanence contre ça moi je me regarde tous les deux funès dès le matin etc je me recharge à mort alors quand je parle de sourcer alors déjà éteignez vos putains de télé éteignez-la ouvrez-la 20-30 minutes par jour pour aller chercher des thématiques très particulières mais arrêtez de passer vos journées devant ces merdes ces sources de désinformation c'est pas de l'information c'est de la désinformation ensuite ne regardez pas tout et n'importe quoi ça sert à rien prenez 4 ou 5 sujets par jour des sujets sur lesquels vous êtes sensible ou qui vous inquiètent ou qui vous intéressent et allez prendre 4 ou 5 grands médias notez ce qui se dit et croisez les informations si sur 4 médias il n'y a pas un qui dit pareil poubelle s'il y en a 2-3 où l'histoire ressemble un petit peu essayez de remonter pour voir quelle est vraiment la source si la source est connue l'information peut être vraie si en plus la source est inconnue c'est mon coiffeur qui a dit à la bouchère que la copine du voisin du machin poubelle poubelle vous perdez votre temps et puis alors déjà vous allez vous allez faire baisser votre morale mais le pire le pire c'est que vous allez 9 fois sur 10 répandre cette information qui va rendre triste ou malheureux ou de mauvaise humeur d'autres personnes la peste c'est ça exactement exactement Olivier alors moi j'ai une petite astuce à compléter je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et c'est ce que je fais aussi moi-même et ce que je fais aussi aujourd'hui par rapport aux médecins parce qu'on a des médecins qui se contredisent donc je me dis comment les départager puisque de quel droit je peux dire qu'un médecin vaut plus que l'autre et bien ce que j'ai pris l'habitude de faire c'est que j'ai pris et j'ai mon opinion après voilà j'ai pris la masse des médecins les plus médiatisés qui sont avec le gouvernement et puis j'ai pris la masse des médecins qui est médiatisé et il n'y a pas que Raoult loin de là il y en a plein d'autres qui sont contre les mesures du gouvernement et j'ai comparé les CV ça a l'air con et bien j'ai comparé les CV et puis voilà et puis j'ai dit voilà qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour la médecine pour la médecine j'entends pas pour la politique j'ai rien dit j'ai rien dit pardon excusez-moi et du coup je suis désolé et du coup et puis après j'ai mesuré aussi ce qu'ils avaient à gagner je dis peut-être qu'ils ont des choses à gagner ces gens-là qui contestent ou les autres et inversement et je me suis fait mon opinion je vous dirais pas laquelle voilà c'est tout c'était juste complété la méthode est bonne et en plus elle est vachement logique quand nos clients viennent nous voir à nous agents immobiliers ils sont capables on a quand même quelques clients qui sont largement en capacité de vendre leur maison ils viennent nous vendre pourquoi ? pour notre niveau d'expertise donc en fait quelque part ils checkent bien notre CV aussi avec des avis clients des machins des bidules moi je suis pas bricoleur je suis même un danger public moi tu me donnes un tournevis je suis à l'opposé de l'axe on me dit souvent que j'ai 10 doigts et c'est que des pouces de la main gauche alors tu vois imagine le niveau de truc on va d'instinct s'adresser à quelqu'un qui a la connaissance alors la connaissance ça peut être un diplôme ou une publicité mais après on passe bien à un niveau d'expertise le niveau d'expertise c'est quoi ? ça ne suffit pas de dire je sais faire il faut le prouver voilà ton analyse sur les médecins je suis tout à fait d'accord comment un gars comme Raoult qui est 3ème ou 4ème meilleur virologue au monde on peut remettre sa parole en cause moi je veux bien mais non c'est incontestable et ils ont l'amagame qu'on fait c'est qu'on parle tu vas un peu moins dans le sujet mais allons-y l'amagame qu'on fait c'est qu'on parle de Raoult mais que Raoult ce n'est pas un homme isolé c'est une équipe et c'est une équipe de gens qui sont aussi diplômés que d'eux ou presque donc après voilà il faut juste comparer ce qui est comparable et pareil tous les médecins qui interviennent généralement ne sont pas des médecins isolés c'est une équipe et de la même manière que les médecins qui interviennent au gouvernement ne sont pas isolés c'est une équipe voilà après comparons les CV des équipes et puis faisons notre propre opinion mais encore une fois je suis démoniste que je dis chacun a le droit de croire qu'il veut mais par contre chacun se doit se doit et ce n'est pas Olivier qui va me contredire se doit de vérifier les informations qu'on prend pour rester crédible dans une discussion parce qu'après ça nous est tous arrivé d'avoir entendu un truc sur lequel on était sensible et qui correspondait en plus à nos opinions et de le répéter dans la discussion d'après jusqu'au moment où tu tombes sur quelqu'un qui te dit non attends tu te rends compte de la connerie que tu es en train de dire et la personne en face t'apporte la preuve que ce que tu dis tu ne l'as pas sourcé que le mec qui te l'a dit il avait 2,85 un mercredi après-midi sur le bar du marché et que toi tu étais assez con pour aller le répéter non c'est ça si on veut garder un peu de cohérence ça prend 10 minutes de savoir de vérifier des informations et puis ça évite des disputes ça évite de transférer des fausses informations etc etc et puis même je pense que c'est quand même valorisant intellectuellement personnellement de passer un peu de temps pour sa culture personnelle et en plus d'avoir la garantie que l'information que tu vas transmettre surtout quand tu le fais de façon positive a été vérifiée et quasiment tu offres ton travail de recherche aux gens que t'aiment bien c'est quand même un peu plus sympa super quelques commentaires et puis après je vais devoir te laisser Olivier mais si t'as envie de répondre à un des commentaires c'est avec plaisir le premier commentaire que je relève est-ce que mon coiffeur est en prison c'est ça ? ouais ça c'est ma question à moi mais plus tard je me coiffe avec une éponge écoute cette question là tu la réserves ne nous dévoile rien s'il te plaît Olivier garde le système jusqu'à mardi prochain puisque le coaching mastermind aura lieu mardi prochain à 9h30 et c'est un mastermind qui s'intitulera tu n'es même pas au courant Olivier mais tu es invité qui s'intituera mastermind c'est quoi ? je me tourne vers Steven qu'est-ce que j'ai mis le titre que tu mastermind je m'en souviens spécial déconne spécial déconne voilà alors pourquoi spécial déconne ? je me tourne vers Steven ça fait vraiment jacquie et michel c'est vrai j'avais pas pensé c'est là pourquoi spécial déconne les amis notez bien la date mardi matin 9h30 fou rire garantie avec mon ami ici s'il est d'accord parce que je lui fais une invitation en direct Olivier Roussel ensuite on aura Julien Brisé Julien Brisé qui est connu pour faire des parodies assez marrantes on aura également Xavier Henault qui est connu aussi pour ceux qui ne le connaissent pas allez voir il est assez drôle aussi et puis on ira on aura d'autres personnes dont j'attends la confirmation donc je ne peux pas vous l'inviter il y aura des femmes aussi parce que j'ai tenu à ce qu'il y ait un maximum de femmes aujourd'hui c'est entre mecs je vous avertis déjà parce que les femmes n'étaient pas disponibles mais la prochaine fois il y aura des femmes drôles ça existe et du coup on risque de bien se marrer donc n'oubliez pas c'est vraiment c'est vraiment pour la bonne humeur qu'on le fait même si on abordera aussi les sujets sérieux mais ça sera sur fond de grandes déconnes voilà Steve tu nous dis qu'il faut faire des cures de gelée royale et puis renforcer ses défenses immunitaires sophrologiques cohérence cardiaque et plus du tout de télé ça fait du bien ce discours il précise je suis d'accord Steve il n'y a pas que la gelée royale il y a plein d'autres choses dont on abordera soit aujourd'hui si on a le temps mais sinon la semaine prochaine on vous donnera un petit cocktail constitué par une naturopathe que je garde dans mes tiroirs que je vous sortirai récemment la semaine prochaine à moins que quelqu'un révèle les secrets tout à l'heure ensuite quel média tu nous conseilles Olivier c'est une question de Denise c'est bien si moi je je alors tout ce qui est télévision je ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas parce qu'on ne nous laisse pas le choix de l'information on nous l'impose moi je suis plus sur des sur des médias alternatifs sur internet et il y a une émission que je que j'adore c'est Sinkerview Sinkerview ça doit être une émission hebdomadaire je pense où on ne voit jamais le présentateur ce sont que des gens qui sont interviewés on a des questions géopolitiques c'est passionnant c'est c'est pas toujours facile d'accès parce que des fois on tombe sur des sur des pointures mais Aberkan avait été interviewé il y a une dizaine de jours il y a un un être économiste qui a fait une heure et demie de discussion sur le système bancaire et sur les connectes qui mangent ça c'est à voir c'est passionnant et il n'y a pas de perte de prix on ne parle pas de religion on ne parle pas vraiment de politique c'est c'est toujours factuel et c'est surtout documenté pour moi le meilleur média actuellement pour moi le meilleur média à sourcer c'est Sinkerview ok moi j'en ai deux autres pour couper les informations que j'aime bien aussi que je regarde à la place de la télé mais ça ne m'empêche pas de vérifier même ces sources là c'est RT France et TV Liberté voilà ils sont des voilà qui sont disponibles sur internet mais encore une fois avec des sources ça permet d'avoir un son différent de ce qu'on entend dans les médias et du coup de voir là où il y a les contradictions en plus tu vérifies les différentes sources etc bien ok écoutez on va on va arrêter là pour les commentaires et puis on va laisser Olivier à ses occupations de toute façon il va rester avec nous je pense sauf s'il a du travail parce que je sais qu'il est très actif Olivier tu reviens la semaine prochaine on abordera un peu plus aussi les actions qu'on peut mettre en place on abordera la semaine prochaine parce qu'on sera dans le dur du confinement si on peut appeler ça un confinement et puis voilà merci infiniment Olivier c'est un plaisir et viens avec ton niveau de déconne maximal mars des couchants je commencerai à picoler dès le vendredi c'est parti alors mais attention achète tes bouteilles avant 18h allez ciao Olivier on va faire appel à Georges maintenant Georges qui est à côté de moi mais qui va quand même se connecter comme si on était à distance parce que c'est drôle alors je vais couper le micro bien sûr alors on va juste c'était le temps de faire le switch et puis comme il est à côté de moi effectivement il va falloir que je coupe mon micro régulièrement ça y est alors là j'ai encore Olivier Roussel je vais j'ai viré Olivier Roussel pardon Olivier j'ai dû cliquer sur sur off et maintenant on va accueillir Georges dans quelques instants je pense juste n'hésitez pas à poser des questions alors vous êtes très nombreux vous êtes très nombreux alors vous êtes je ne sais pas si vous entendez moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est alors oui ça n'a pas ça n'a pas marché ça faisait des déco vous l'avez vous l'avez compris donc Georges va venir à côté je suis désolé on s'est fait tester avant donc on n'a pas de COVID donc on peut se mettre à côté si si c'est bon on s'est enfoncé en dessous dans le nez et ça a fonctionné il y avait marqué négatif allez Georges il est là Georges en fait je voulais le faire intervenir parce que c'est quelqu'un qui vous ne savez pas mais qui lit énormément qui se documente énormément qui a une grosse culture et du coup je lui ai demandé de faire une intervention il a préparé quelque chose une lecture je crois oui enfin une petite chronique une petite chronique voilà qu'il a préparé lui-même et voilà et en attendant alors juste avant que Georges commence Georges Aoun pour ceux qui ne sont pas au courant qui travaille avec moi sur un autre projet qui reste secret pour le moment merci de ne pas dévoiler pour ceux qui sont au courant qui reste secret voilà c'est le hashtag quelque chose se prépare et voilà il en fait partie et c'est horrible et du coup c'est le cadeau de Noël voilà exactement et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas si vous voulez réagir n'hésitez pas c'est aussi pour vous qu'on fait ça et Georges va nous parler d'un sujet qui est qui touche tout le monde puisqu'il va parler de la colère en gros Georges je vais te passer le micro pour qu'on t'entraîne d'accord bien allez merci Olivier il y a Steven aussi qui est juste derrière ou que vous ne voyez pas mais qui est toujours aux manettes donc bonjour tout le monde donc je voulais une petite chronique que j'ai rédigée hier puisqu'on est sur une année 2020 qui va donc s'achever sur un reconfinement d'au moins un mois c'est bien ça on pense même que on l'a entendu tout à l'heure que ça peut tirer encore même jusqu'à la mi-décembre ça dépend si tu prends les règles ça dépend si tu choisis les règles du gouvernement ou de Disney je pense que c'est similaire mais bon après ça n'engage que moi comment se préparer à ce confinement et donc la question qui m'est venue c'est bien sûr en quoi ce confinement est-il différent du premier donc si je devais donner un nom au premier confinement je l'appellerais le confinement de la peur peur de l'inconnu peur de l'incertain peur d'un virus venu d'ailleurs émettant à l'arrêt la plus grande machine économique jamais construite par l'humain avec un grand H les aéroports fermaient leurs frontières subitement pendant que les hôpitaux appelaient à l'aide et que nos gouvernements s'empêtraient dans la gestion de leur stock de masques et de leur communication et pourtant cette peur aura généré un élan de solidarité comme jamais vu auparavant un sentiment d'unité au sein de notre population des idées nouvelles et généreuses sont nées pour atténuer le terrible choc de la pandémie dès la sortie de ce confinement les affaires repartaient de plus belle ce qui permettra à notre secteur de l'immobilier de finir 2020 sur une bonne note durant l'entre deux confinements chacun aura pu se faire une opinion en se documentant en échangeant et en questionnant les stratégies choisies par l'exécutif et le résultat ce deuxième confinement semble plus soft mais pourtant il est le confinement de la colère colère de l'incompréhension colère des décisions colère d'un timing souvent mal choisi ou malvenu avec d'un côté des discours contradictoires imprécis suggérant peut-être de la manipulation et de l'autre cette colère qui se diffuse rapidement plus vite même que le Covid nourrissant sentiments de division et alimentant de jour en jour les colères de chacun de nous de chacun de vous ce samedi alors que j'étais en colère que ma fille soit obligée de porter un masque pour sa rentrée scolaire colère renforcée sur le Whatsapp de l'école avec les échanges houleux entre les parents la mort de Sean Connery finit de mâcherer je tournais comme un lion en cage quand ma compagne me lança vide ta colère dans une pièce et reviens après un temps de réflexion je descendais donc dans mon garage pour évacuer ce que je ruminais depuis ce matin des mots durs très durs puis des injures jusqu'à des coups de gueule dans le mur de Facebook et puis terminé j'ai laissé ma colère dans ma pièce colère je suis revenu apaisé et j'ai regardé le film Goldfinger avec ma fille lorsque vous êtes apaisé vous apaisez également ceux avec qui vous entrez en contact et le besoin d'apaisement est si grand en ces temps créez-vous une pièce colère chez vous au bureau n'importe pour évacuer vos colères afin qu'elles ne contaminent pas vos familles vos collègues vos amis vos clients il faut qu'ils voient le meilleur de vous votre communication est déjà très affaiblie par les masques qui gomment toute notion d'expression faciale la distanciation physique vous empêche d'avoir un contact chaleureux avec les gens il ne reste que très peu d'instants pour faire ressortir le meilleur de vous bien gérer sa colère permettra de préserver notre réseau de professionnels de l'immobilier et notre business car au-delà des biens maisons appartements des noms d'enseignes célèbres ou moins célèbres des moyens technologiques visites virtuelles drones et autres gadgets à la 007 ce que vos clients achèteront toujours en premier c'est vous voilà alors vous pouvez appeler chez vous moi j'ai adoré j'étais pas du tout au courant du texte je suis je le découvre en même temps que vous honnêtement alors est-ce qu'on a attendu parce que j'avais coupé le micro donc je sais pas si c'était bon ou pas honnêtement moi j'ai adoré c'était un très beau texte bravo c'était génial t'as des bravos t'as c'est une fiana qui dit j'adore je le posterai sur le facebook pour ceux qui veulent le voir très très belle idée il va le poster sur le facebook pour ceux qui veulent l'avoir non non c'est un excellent texte sur la colère encore bravo voilà Michael B on dirait un chroniqueur journaliste c'était complètement ça c'était génial c'était génial et d'ailleurs tu auras peut-être ta chronique dans les masterminds allons-y vaut mieux me canaliser avec un texte moi parce que sinon je pars un peu j'ai beaucoup d'énergie donc voilà garder cette énergie c'est important pour faire de bonnes choses il ne faut surtout pas se laisser aller dans cette colère c'est important j'ai failli moi-même basculer dans ce piège je suis un jaune un peu rouge donc ça peut arriver mais aujourd'hui j'ai plus le jaune mais voilà c'est très important parce que c'est ce qui c'est ce qui peut préserver aussi notre société génial alors juste juste pour vous informer qu'il y a deux familles qui nous suivent il y a ceux qui sont inscrits sur le lien qui était dessiné pour pouvoir accéder là où on filme l'événement et puis il y a ceux qui suivent l'événement en screen c'est ça c'est comme ça qu'on dit sur Facebook normalement live c'est ça Steven et du coup je n'ai pas accès mais Steven oui c'est pour ça qu'on est plusieurs à faire cette émission là c'est parce qu'il fallait qu'on puisse échanger entre nous je n'ai pas accès aux questions qui ont été posées sur Facebook est-ce que tu peux nous poser deux trois questions qui t'ont interpellé pour l'instant il n'y en a pas pour l'instant il n'y en a pas donc si vous voulez poser des questions c'est bien on va gagner du temps comme ça c'est parfait si vous voulez poser des questions n'hésitez pas à poser des questions on va retrouver tout à l'heure Alexandre donc je dis ça pour que Steven puisse se préparer sa venue et puis ensuite on aura un autre invité qui essaie de se dégager du temps pour pouvoir intervenir donc je ne vous annonce pas qui s'asseoir ça dépend si la personne pourra venir ou pas mais Alexandre est bien là et va nous parler plutôt d'une manière positive puisque c'est une une icône dans le monde des gens positifs pour ceux qui le connaissent bien juste il y a un petit écho donc vérifiez vous n'avez pas de double fenêtre ouverte parce que c'est possible ça t'a fermé toi de ton côté non non oui on va faire c'est peut-être avec oui c'est ce qu'on m'a dit aussi ok il y a un petit écho on fait au mieux pour le son c'est le micro donc Laurent dit je suis un jeune un peu rouge as-tu fait le questionnaire disque alors Laurent oui le questionnaire disque il a fait je me permets de répondre à la place de Georges puisque Georges a suivi le programme où la méthode disque est évoquée donc oui Georges est un est un jeune rouge plutôt en rouge à dominante rouge on va dire oui très bien Alexandre parmi nous génial Alexandre merci Georges encore une fois comment vas-tu Alexandre je suis là ça fait plaisir de te voir c'est vraiment adorable d'avoir des gens qui à chaque fois qu'on les voit véhiculent une positivité innée comme ça et je sais d'où ça vient et tu peux nous en parler je ne sais pas si c'est inné je ne sais pas si c'est inné j'ai beaucoup travaillé sur moi c'est vrai tu as travaillé exactement pardon c'est vrai c'est pas il y a travaillé mais en tout cas c'est spontané en tout cas ça paraît spontané comme ça ça l'est mais il y a un gros travail derrière quel est ton sentiment Alexandre sur on en a parlé beaucoup avec Olivier Roussel Georges nous a fait un joli texte sur la colère quelle analyse tu fais de la situation encore une fois sans rentrer dans tout ce qui est politique et divergent je ne rentrerai pas dedans je ne rentrerai pas dedans parce que je suis rentré un petit peu dedans à vrai dire au premier confinement en plus c'était un moment où j'ai quitté mon réseau pour en trouver un autre donc du coup je n'étais pas forcément dans la super positivité et c'est vrai qu'à un moment donné quand on le cerveau en fait il va beaucoup plus facilement vers ce qui ne va pas que vers ce qu'il va trouver des excuses pour ne pas bosser trouver des excuses pour ne pas y aller c'est très facile pour le cerveau et pour l'humain par contre essayer de trouver des solutions pour pouvoir avancer et continuer malgré les tempêtes c'est plus compliqué et tu m'entends ? oui je t'entends je t'entends pas de problème ils ne viennent pas te chercher c'est bon ? pas encore pas encore il y a Steven qui fait le guet en fait ok donc l'idée c'est effectivement c'est de trouver des solutions travailler sur soi c'est important mais pas que ça en fait on est issu un peu de la même formation tous les deux on s'est retrouvé plus tard en fait on ne le savait même pas mais effectivement on a fait on a fait Spark tous les deux on est des Sparkers et l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui en fait si vous restez dans votre tête je vais reprendre quelque chose que dit Franck Nicolas mais c'est vrai quand on reste dans sa tête tout s'arrête et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui si vous restez dans cette énergie négative qui tourne autour de tout le monde on en parle sur les réseaux à la télé etc quand vous promenez votre chien quand vous allez faire vos courses tout le monde en parle il ne faut pas rentrer là-dedans parce qu'à partir du moment où on rentre là-dedans ça mange notre énergie ça mange tout ce qui peut éventuellement faire qu'on va passer une bonne journée et en fait entre passer une bonne journée et passer une mauvaise journée la frontière elle est très très mince donc moi le conseil que je peux donner à tout le monde aujourd'hui c'est Olivier l'a dit tu l'as dit ne regardez pas votre télé ça sert strictement à rien de toute façon ils vont vous dire toujours la même chose on va commencer par voir le nombre de morts qui n'est pas forcément en plus vrai mais c'est pas grave donc au final ce qui va se passer c'est que vous allez rentrer vraiment dans cette dans cette démarche négative et qui va amener du négatif chez vous et quand vous allez devoir appeler vos clients et bien vous serez dans ce mindset qui sera pas bon pour travailler tout simplement donc restez positif beaucoup on en a parlé juste avant on en a parlé quand on a fait notre petit rendez-vous pendant ce week-end il y a des gens pendant les masterminds précédents que tu faisais pendant le premier confinement qui étaient hyper négatifs sur le métier je m'en rappelle très bien et en fait ces gens là je pense qu'aujourd'hui tu les appellerais je sais pas ce qu'ils pourraient te dire mais en tous les cas c'est une belle leçon de vie parce qu'aujourd'hui en fait on peut pas prédire on peut pas prédire même Disney a priori peut pas prédire enfin je suis pas sûr que Disney ait réellement les dates des confinements etc là je suis pas tout à fait d'accord avec vous mais bon peu importe ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on peut pas prédire oui j'imagine bien j'imagine bien mais l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui en fait clairement on a aujourd'hui du travail ce qui s'est passé après le premier confinement a été juste ouf oufissime pour l'immobilier je pense que tout le monde a récupéré du business ceux qu'on n'a pas récupéré c'est dommage parce qu'il y en avait et je pense qu'aujourd'hui en fait ce qu'il se faut c'est juste à appeler les clients à avoir un vrai mindset positif parce que ça c'est ce qui va changer pour le futur pour votre futur peut-être refaire faire des photos on a aujourd'hui la possibilité de se déplacer chez nos clients pour prendre des mandats pour aller les voir pour aller voir des vendeurs autant y aller aller reprendre des photos faire appel à un photographe pro mettre en place des vraies stratégies pour pouvoir redémarrer quand ça redémarrera ça redémarrera peut-être en début décembre ça redémarrera peut-être le 15 décembre ça redémarrera peut-être début janvier mais dans tous les cas ce qui est clair c'est que le jour où ça va redémarrer moi je serai dehors moi je serai sur le chemin et je serai là pour effectivement pour travailler parce que c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas se louper et si on se loupe aujourd'hui on se loupera demain donc clairement ayez ce mindset positif qui fait que vous aurez du business en retour c'est évident tous les négaux aujourd'hui qui ne sont pas présents ici qui se morfondent se disent que le marché est mort que c'est terminé qu'on ne peut plus travailler que si que ça ces gens-là en fait ils vont avoir du mal à se relever parce que clairement aujourd'hui il y a du business il y en a alors il ne faut pas faire n'importe quoi j'ai entendu des gens qui disent qu'ils continuent à faire des visites malgré malgré les lois etc faites très attention à ça parce que ça peut vous retomber dessus et ça peut vous faire très très mal un voisin qui vous voit rentrer dans un appartement qui appelle automatiquement les flics parce que malheureusement la délation on n'a pas il y en a encore énormément malgré toute notre histoire autour de ça c'est juste dingue et donc il faut faire très attention un acheteur qui viendrait se faire tester positif après votre visite ça pourrait aussi se retourner contre vous donc faites très attention à ça n'allez pas faire des visites visites des vraies visites mais par contre faites tout pour effectivement pouvoir faire visiter les biens peut-être avec votre smartphone en mode live peut-être en visite virtuelle en les appelant et en leur expliquant exactement comment c'est etc prenez les photos de l'extérieur peut-être des vidéos pour qu'ils puissent voir le son voir s'il y a du bruit ou pas dans la rue enfin là aujourd'hui avec le confinement il y en aura peut-être un peu moins mais dans tous les cas voir l'environnement la cage d'escalier etc faites vraiment des vraies visites ce qui fera que peut-être que le client il se dira ok c'est l'appartement qu'il me faut ok j'y vais on ne sait pas de toute façon on ne peut pas connaître on ne peut pas savoir ce que les gens vont dire avant de le proposer et donc proposer voilà proposer mais toujours dans les règles parce que sinon ça peut se retourner contre vous merci infiniment Alexandre tu as bien fait de rappeler la règle et puis les risques qu'on encoure si jamais on fait des visites il y a même Franck qui rajoute si jamais il y a un accident pendant la visite là ça craint quand même ça craint un peu et du coup voilà exactement il y a plus tu as enterré le jardin complètement ouais non non c'est bon après ça vous faites la vie avec la pelle comme ça si jamais il y a un problème vous l'enterrez dans le jardin on vous l'avait dit on vous l'avait dit voilà pourquoi pas voilà qui surtout prenez soin de vous c'est important méditation hypnose auto-hypnose attends attends je vais trop vite je n'ai pas fini avec toi non non je n'ai pas fini avec toi non non mais je n'ai pas fini tu ne vas pas partir de suite puisque je vais juste lire quelques commentaires donc un commentaire de Maria Inès François qui dit c'est la peur qui crée le danger qui conduit les réactions inappropriées et parfois fatales je suis d'accord je ne sais pas ce que tu en penses Alexandre mais voilà il faut essayer de maîtriser sa peur ou en tout cas de soit vider sa colère comme l'a dit comme l'a dit Georges ou et maîtriser sa peur aussi c'est-à-dire prendre un maximum de hauteur on ne peut pas supprimer sa peur par contre la maîtriser c'est un joli mot je trouve parce que c'est important effectivement de savoir maîtriser ses émotions de savoir gérer ses émotions et notamment ses peurs pour justement pour pouvoir rebondir exactement alors moi j'ai une astuce qui est à moi que je donne en formation normalement mais je vais vous la donner c'est que j'ai un curseur en fait dans ma vie qui est le curseur de l'éloignement de la terre si vous voulez donc en fait vous pouvez quand vous êtes doyeux en tout cas vous avez intérêt à profiter de l'instant présent on est d'accord c'est-à-dire que vous profitez à fond de l'instant présent et là vous avez les pieds bien ancrés sur la terre et quand vous êtes en difficulté quand vous avez du mal à gérer vos émotions je prends de la hauteur à l'échelle de l'univers si vous voulez parce qu'à l'échelle de l'univers en fait on n'est pas grand chose et notre vie et les problèmes entre guillemets qu'on peut avoir ont moins d'importance ou moins d'impact donc c'est ce curseur-là que je bouge alors je ne sais pas si c'est facile à faire ou pas mais moi c'est un outil qui m'aide énormément et là en ce moment j'ai mon curseur qui est entre la terre et l'univers pour avoir un maximum de retus par rapport à ce qui se passe et puis de temporiser en disant ok on ne va pas tous mourir tout va bien et puis voilà il y a une génération je ne sais plus qui me disait ça hier il y a une génération qui a vécu deux guerres et ils se sont remis sans soucis pour la plupart en tout cas ceux qui ne sont pas décédés évidemment mais on peut se sortir de situations absolument folles l'humain est fait pour s'adapter donc pas de soucis c'est douloureux mais ne résistez pas à l'adaptation en tout cas essayez de trouver d'accepter la situation de trouver des opportunités puisque ce n'est pas toi qui vas me contredire Alexandre c'est dans ces moments-là qu'on peut trouver des opportunités exactement il faut il faut continuer à se former alors on a tous plein de formations dans les tiroirs qu'on n'a pas forcément faites ou bien regardées donc profitons de ces moments aussi pour se former pour s'informer mais s'informer de choses qui peuvent nous permettre de progresser dans notre métier alors que ce soit dans notre métier ou dans notre être bien évidemment parce que le savoir-être est important et donc du coup tout ça c'est des choses qui s'accumulent il y a le savoir-faire mais il y a le savoir-être et ce qu'il faut c'est vraiment travailler ces deux côtés parce que le savoir-faire c'est bien mais sans le savoir-être on est mort moi j'ai en 2015 j'étais patron d'une agence il n'y a plus le savoir-être et j'ai dû fermer mon agence donc clairement aujourd'hui on doit vraiment avoir les deux c'est un équilibre qu'il faut avoir donc le savoir-être on l'apprend aussi avec les formations en développement personnel etc ou en t'écoutant aussi parce que toi tu es issu aussi de ce développement personnel non mais c'est vrai il faut rendre à César ce qui est à César et clairement aujourd'hui clairement il y a beaucoup de formateurs qui ne parlent pas du savoir-être qui ne parlent pas de tout ce qui est développement personnel et toi tu fais partie de ces gens-là parce que tu as cet ADN en fait tu as effectivement cette envie et tu as cette connaissance par les formations que tu as pu faire donc clairement aujourd'hui c'est très très important d'être de bien travailler sur les deux fronts et notamment ce que je disais tout à l'heure la méditation l'auto-hypnose c'est des choses qui sont hyper importantes parce que ça vous permet de vous rentrer dans votre bulle de vous mettre dans votre bulle de bien-être le temps de ce moment et ça fait un bien fou ça fait un bien fou vraiment c'est très très important de le faire surtout pendant ces moments qui sont qui sont qui sont basés que sur l'énergie négative en fait complètement j'adhère complètement la méditation le yoga aussi l'hypnose quand on est expérimenté comme toi effectivement ça fait du bien alors pour ceux qui ne te connaissent pas Alexandre Cordani c'est un grand professionnel de l'immobilier qui a fait pas mal de choses comme il nous l'a dit il a une agence et puis il a aussi fait plusieurs réseaux donc il a une grosse connaissance du métier et il a une grosse connaissance au niveau développement personnel puisqu'il fait des tas de formations c'est j'allais dire ouais c'est un bout limite de la formation mais appliqué parce qu'il y a deux catégories de gens qui consomment la formation il y a ceux qui la consomment simplement pour avoir un plaisir instantané il y a ceux qui la consomment pour après implémenter et Alexandre c'est parti de cette deuxième catégorie qui implémente ensuite derrière et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Alexandre et je voulais dire c'est qu'on n'a pas le temps on pourrait passer deux heures avec toi et que tu nous parles aussi de l'hypnose de tous les biens de l'hypnose et tout ça ça fait partie de certaines interventions que tu fais au sein du formateur immobilier mais et que tu vas faire aussi au sein de quelque chose qui prépare mais j'aime bien j'aime bien et mais en tout cas voilà c'est ce que tu as dit est plein de vérité c'est voilà prenez soin de vous et puis calmez vos émotions moi quand je vois Alexandre il est encore plus calme que moi ça me ça me voilà ça me ça me stimule justement à être encore plus zen et puis à contrôler un maximum mes émotions et à mettre en avant finalement les émotions positives parce que c'est ça qui va nous aider et je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que j'étais axé sur le développement personnel et tout ça ce qui est vrai mais je pense sincèrement que l'entreprise en général et les entrepreneurs et comme tu le sais je considère quel que soit leur statut tous les conseillers immobiliers comme des entrepreneurs vous devez avoir trois dimensions la première dimension qui est la première c'est le premier but c'est une dimension financière donc vous devez travailler pour générer un business ok la deuxième dimension elle me tient à coeur aussi c'est de respecter ses valeurs et d'être humain respecter ses valeurs et être humain et la troisième dimension c'est avoir une dimension sociale c'est-à-dire que vous devez aujourd'hui l'entreprise doit avoir une dimension sociale pour pallier les manquements du gouvernement le gouvernement ne peut pas tout gérer je ne lui renvoie pas la pierre il ne peut pas gérer toutes les problématiques locales notamment et c'est peut-être à l'entreprise d'un point de vue local de gérer ça et ça fait partie à mon avis d'une mission que vous pouvez rajouter à votre entreprise et pourquoi c'est très important d'avoir ces trois dimensions parce qu'en réalité si vous avez l'intention d'avoir une activité pérenne donc sur le moyen ou long terme dites-vous bien que les consommateurs je vais les appeler comme ça vont vous regarder et vont juger votre authenticité plus qu'avant et comment ils vont faire pour juger votre authenticité ils vont vous regarder à vos débuts notamment par les réseaux sociaux ou par d'autres informations ils vont juger la cohérence de vos comportements et de votre image et c'est cette cohérence là qu'il faut travailler quand on voit quelqu'un et qui est tout le temps cohérent quelles que soient ses valeurs on ne peut que lui faire confiance moi quand je vois Alexandre il est toujours cohérent c'est toujours la même personne voilà il est cohérent donc il m'inspire confiance quand je vois Olivier c'est pareil Georges c'est pareil toutes ces personnes là sont cohérentes avec elles-mêmes on adhère ou on adhère pas mais c'est ça qui va faire que je peux faire confiance à cette personne là ou pas donc faites attention à ça quand vous mettez en place votre communication générale ou votre personal branding on va utiliser le mot il faut faire attention à la cohérence et être toujours la même personne en quelles que soient les circonstances et même dans des circonstances compliquées comme cette-ci ça te va Olivier Alexandre pardon ouais ouais j'adhère exactement j'adhère totalement à ce que tu dis clairement tu es dans le vrai merci ça me rassure que tu sois d'accord avec moi bon on en a parlé quand même assez souvent et puis bon il faut savoir que j'ai fait aussi la formation d'Olivier c'est vrai je ne sais pas si les gens le savent voilà bien tous non non t'as fait spécimo beaucoup en fait je vois des noms et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait spécimo au final ça me rend assez fier je dois t'avouer puisque les noms que je vois et vous êtes 105 donc en tout cas ceux qui commentent beaucoup ont fait spécimo donc ça fait vraiment j'ai un commentaire de Jean-Marie Florent qui dit je kiffe Alexandre moi aussi je kiffe Alexandre et justement Jean-Marie fait partie des intervenants qui doivent venir nous donner son opinion et je vais le faire réagir notamment sur la partie action aussi alors positivité aussi parce que c'est un maître de la positivité dans le titre qu'Alexandre mais dans un autre registre et action aussi quelles actions on peut mettre en place sachant que on ne nous a pas empêché de travailler et qu'on peut y aller les gars on peut y aller on peut rentrer du mandat on peut stocker en attendant il faut y aller on est tous équipés d'un téléphone donc je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu allergiques au téléphone mais profitez-en même en ce moment par rapport au PI je pense que c'est le moment en fait d'appeler les gens de leur demander comment ils vont tout simplement juste un rapport humain quelquefois le rapport humain peut réellement faire changer la discussion et il n'y a pas besoin là aujourd'hui de leur demander forcément de rentrer chez eux mais au moins démarrer une conversation qui soit humaine d'humain à humain juste en leur demandant comment ils vont s'ils ont besoin de quelque chose et ensuite la suite viendra de toute façon c'est évident et si ça ne vient pas maintenant ça viendra plus tard parce qu'ils se rappelleront de vous et ça c'est très important complètement bien Alexandre merci infiniment tu reviens quand tu veux évidemment tu es le bienvenu tu es tu as un pass VIP donc tu viens à tous les masterminds si tu as envie d'intervenir évidemment je te laisserai la parole je te remercie infiniment reste avec nous parce qu'il y a du lourd qui se profile avec Jean-Marie avec merci Alexandre on va s'y fier avec Jean-Marie je te remercie beaucoup à très vite Jean-Marie en premier si Dan est d'accord pour attendre puisque Dan nous a fait le plaisir de venir alors Dan Noël pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une erreur c'est une erreur il faut le connaître ce gars là il est juste exceptionnel et je pèse mes mots il avait fait une intervention lors du premier mastermind qui avait laissé tout le monde s'envoie et je le dis vous pouvez on va mettre le lien tout à l'heure aussi vous pouvez vous inscrire à son événement à lui qui s'appelle le STAM et il va nous donner le lien tout à l'heure Dan dis-moi simplement si tu peux attendre un quart d'heure avant d'intervenir si oui et bien c'est avec grand plaisir que je te fais intervenir dans un quart d'heure j'attends juste à répondre de Dan avant de faire venir Jean-Marie voilà donc Dan tu es bien accueilli là quand même il y a plein de gens qui se souviennent de toi bon Dan est d'accord pour attendre un quart d'heure c'est adorable et Dan tu peux déjà mettre ton lien le STAM alors juste un commentaire de Marielle avant de recevoir Jean-Marie Dan m'a réconcilié avec les réseaux sociaux grâce au STAM voilà donc les STAM vous parlez réseaux sociaux mais pas que et puis quand c'est animé par Dan forcément c'est passionnant et vous aurez un extrait de ce que nous dira Dan je l'avais invité mais honnêtement c'était pas préparé je suis ravi qui soit là et du coup il fera la synthèse un petit peu de ce qu'il a capté durant donc ce mastermind puisqu'on doit finir vers 11h Jean-Marie est-il l'invité d'accord donc Jean-Marie on t'a invité il faut juste que tu arrives à cliquer j'espère si tu peux donc Jean-Marie Florent qui est un ami et normalement qui devrait arriver dans un petit moment en attendant n'hésitez pas à poser des questions restez bien jusqu'à la fin parce que honnêtement alors ce que va dire Jean-Marie c'est forcément passionnant pour ceux qui ne connaissent pas le personnage et puis Dan pour ceux qui ne le connaissent pas aussi allez-y donc Dan on n'a pas le lien on a voici le lien mais je crois qu'il n'y a pas le lien avec si tu veux bien mettre le lien pour qu'on puisse t'inscrire ce mercredi à 18h45 au STAM et normalement j'y serai je l'ai noté dans mon agenda donc normalement j'y serai voilà le lien est là et ouais Dan tu vois ah non c'est Syvane t'as mis quel lien toi j'ai mis le ça j'ai été plus éprimé ouais donc Dan ouais Syvane a été plus rapide que toi donc vous avez le lien deux fois maintenant bon Jean-Marie n'étant pas là on va peut-être gagner du temps et puis faire intervenir Dan justement et puis ensuite on reviendra sur Jean-Marie donc Dan Jean-Marie nous dit qu'il n'a pas l'invitation écoute Jean-Marie on va régler ça on va faire venir Dan pour gagner du temps et puis ensuite on revient vers toi et puis peut-être une autre personne si on a le temps ah il est là vous m'entendez ça va super bien et vous très très bien Dan alors j'ai pas dit j'ai pas dit à Dan parce que j'ai pas besoin de lui dire le maître mot du mastermind c'était un maximum de positivité j'ai même pas besoin de le briefer puisque lui c'est une pile uniquement de plus tu vois vous avez dans les piles il y a des plus et du moins lui c'est une pile avec que du plus voilà donc c'est ça qui est bien comment ça va ? écoute écoute ça va super bien je suis super heureux d'avoir pu vous rejoindre tu m'avais envoyé j'ai vu le mail ce matin je me suis dit allez j'essaye je sais pas si je peux me greffer à la discussion et puis entre deux séances ici je me suis dit j'ai le temps et je me suis précipité sur LinkedIn et on voit ça c'est la beauté de la technologie d'aujourd'hui et bien j'ai pu être avec vous en quelques instants c'est génial quand on vit une période formidable malgré le fait qu'on soit confinés blanqués avec la grille du pangolin exactement et c'est ce qu'on disait en fait une période difficile mais pleine d'opportunités et c'est pas toi qui va me contredire là-dessus alors Dan est-ce que tu peux juste te présenter rapidement parce que même si tu as fait un carton l'anarrafoie il y a peut-être je sais plus combien on est parce qu'on diffuse en même temps sur Facebook Live et puis sur sur WebinarJump ok dis-nous un petit peu en quelques mots qui tu es qu'est-ce que tu fais et puis ensuite je te laisse réagir par rapport à la situation d'aujourd'hui qu'est-ce que doivent faire les conseils immobiliers aujourd'hui au vu de la situation avec plaisir je m'appelle Dan Noël comme la fête de Noël j'ai 45 ans j'ai pas d'enfants j'en veux pas mes enfants sont mes entreprises et puis tu disais que je suis une pile électrique alors j'ai toujours été une pile électrique mais au début j'avais beaucoup beaucoup de peine à parler avec les autres aides humains puisqu'en fait très rapidement quand j'étais tout petit mes parents ont diagnostiqué et grâce aux médecins que je souffrais d'un syndrome autistique de type Asperger ce qui fait que c'était pour moi beaucoup plus facile de discuter avec les ordinateurs qu'avec les êtres humains vous voyez qu'heureusement que ça s'est amélioré heureusement depuis et puis donc ce qui m'a poussé assez rapidement à m'intéresser à tout ce qui était ordinateur à l'époque les premiers ordinateurs la programmation et j'ai aussi toujours eu la faculté quasiment innée instantanée de comprendre les comportements humains ce qui m'a amené à faire du marketing donc les deux se sont mélangés et puis j'ai fait une partie de ma carrière dans des très grosses multinationales Grande Banque Suisse Nestlé International mais en fait j'étais toujours pas bien je progressais en carrière j'avais des jobs de Golden Boy une garde-robe qui coûte plus cher enfin un costume qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe actuelle et j'étais pas du tout heureux et puis en fait à un moment donné je me suis rendu compte c'est parce que je nourrissais pas la fibre que j'avais en moi c'est-à-dire de créer des choses de créer des entreprises j'étais un entrepreneur là-dedans depuis tout petit dans ma famille tout le monde est entrepreneur sauf mon papa et puis j'ai décidé de basculer du côté sombre de la force ou obscur il y a 15 ans j'ai racheté l'entreprise de l'oncle de ma femme qui était une petite PME où on faisait pas mal de comptabilité un tout petit peu de formation et puis un tout petit peu de conseils on était 6 personnes aujourd'hui on est à 30 j'ai racheté tout le bâtiment et j'ai plein d'autres projets et j'ai découvert en chemin que ce qui me passionnait le plus dans la vie c'est non seulement de créer mes propres entreprises mais c'est surtout beaucoup d'aider les autres à créer la leur et puis donc j'ai de multiples entreprises notamment dans la formation la formation de l'entrepreneuriat mais également une grosse agence de communication digitale en Suisse où on travaille pour de multiples clients depuis sans jugement de valeur le kiosque jusqu'à la grosse entreprise start-up technologique voilà en deux mots excellent excellent merci parce qu'il y a une information tu as plusieurs informations dans ta présentation que tu as rajouté ça me fait très plaisir qu'on partage ça avec nous alors si tu étais un agent immobilier Dan qu'est-ce que tu ferais alors tant au niveau comportemental parce que ça c'est quelque chose que tu comprends bien comme tu l'as dit oui qu'au niveau communication que c'est ta grande partie alors oui effectivement ça s'applique alors totalement au domaine qui est le vôtre mais je dirais globalement à n'importe quel entrepreneur quel que soit son domaine d'activité ou même un employé il faut être honnête on vit une période là complètement cinglée je ne sais pas vous vous en rendez sauf si vous vivez au fond d'une grotte avec du wifi ce qui est possible on n'a jamais vu ça qui lui crut au début de cette année moi mon épouse aussi qui est aussi indépendante ça devait être notre plus grosse année de tous les temps on est parti puis tout d'un coup au mois de mars le 12 ou 13 mars tout s'est arrêté et puis on était confiné et puis on est reparti on a recommencé on a été déconfiné et puis on a pensé à mon avis trop rapidement que c'était fini on ne peut pas en vouloir c'est à l'esprit humain comme ça on veut notre vie d'avant et j'entendais encore ce matin une interview super intéressante en descendant à mon bureau en bagnole où quelqu'un disait la question c'est plus de se dire qu'on sait que ça va redevenir comme c'était avant mais c'est de se dire qu'est-ce que ça va être d'autre parce que l'avant ça ne va plus malheureusement être plus jamais comme avant partant de là il y a deux comportements potentiels quel que soit le métier je pense que dans le vôtre c'est encore peut-être plus exacerbé parce que dans le milieu de l'immobilier c'est un métier de passion c'est un métier d'abnégation on se fait claquer la porte au beignet ou le téléphone tu disais avant on ne fait pas ça par hasard donc on est émotionnellement très engagé comme on peut l'être dans mon métier et puis tout à coup il arrive une catastrophe il y a un événement des événements aussi catastrophiques que ceux qu'on vive et autant dire qu'en France avec en plus les décapitations et tout vous êtes bien pire que chez nous et tout d'un coup c'est normal il y a un effet de sidération c'est comme quand on est je vous projette vous êtes un sanglier ou une biche et puis vous êtes comme ça sur une route le soir vous traversez la route pépère et tout d'un coup il y a des phares d'une grosse berline allemande qui se pointent la première chose c'est qu'on frise on s'arrête et on risque de se faire écraser et c'est un des comportements probablement les plus dangereux mais ils sont normales c'est un phénomène de survie donc par rapport à ça je pense qu'il faut faire si j'étais agent immobilier mais quel que soit le métier c'est de se dire ok il se passe quelque chose pas de cacher le truc sous le sapi vraiment à se dire ok j'accepte la situation je l'accueille maintenant qu'est-ce que je peux en faire parce que finalement le phénomène ou la chaîne de commandement dangereuse j'ai eu plein de gens ces derniers temps qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des mails du domaine de l'immobilier mais d'autres qui me disent mes résultats c'est la catastrophe qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes résultats compte tenu de la circonstance hallucinante dans laquelle on vit il y a toujours la même chaîne c'est-à-dire qu'il y a des circonstances il y a des faits ensuite il y a on perçoit ça en tant qu'être humain quel que soit notre métier quand on le perçoit on a on a des pensées ces pensées finissent par générer des émotions un feeling chez nous et puis ces feelings conditionnent nos actions puis finalement nos actions c'est ce qui va donner le résultat puis on veut toujours travailler sur le dernier bout de la chaîne sur les actions et le comportement mais on ne travaille pas sur l'accueil sur les pensées et le feeling et le comportement alors je pense que la bonne chose à se poser comme question c'est la première chose c'est de se dire ok il arrive quelque chose je ne peux pas y faire grand chose sauf si vous êtes vous-même dans la recherche et que vous trouvez un vaccin s'il vous plaît faites-le rapidement mais au-delà de ceci ce qu'on peut faire ce n'est pas combattre la circonstance mais c'est la manière dont on l'accueille qu'est-ce qu'on fait de ça et plutôt que de toujours se dire voilà qu'est-ce que ça détruit qu'est-ce que ça me crée comme problématique qu'est-ce que je ne peux plus faire dans mon job que je ne pouvais pas faire avant je ne peux plus faire mes visites je ne peux plus faire j'aime bien renverser le truc et dire qu'est-ce que ça rend possible et en termes d'expérience personnelle de notre entreprise on l'a vécu lors du premier confinement en mars on est confiné depuis ce matin moi je suis venu au bureau pour régler les choses on est parti exactement de ce principe déjà au mois de mars on s'est dit ok on ne peut plus accueillir des gens en formation toute une partie de notre business n'est pas possible par contre qu'est-ce que ça rend possible qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent on a eu du temps on a eu le coup de pied aux fesses puis on s'est dit et si on digitalisait donc on a pris toutes nos formations on les a tous transformés on s'est tous enregistrés on a monté à distance on a bossé des centaines d'heures aujourd'hui toutes nos formations sont digitalisées ce qui fait que entre le mois de mars et le mois de juillet et bien notre business a doublé de taille c'est-à-dire que j'ai créé 10 emplois j'ai doublé de la taille du chiffre d'affaires alors qu'on était dans une période super compliquée mais autrement c'est qu'il faut abandonner le romantisme et c'est ce qu'on disait tout au début c'est de se dire si ça ne doit plus être comme avant qu'est-ce que ça rend possible mais qu'est-ce que ça doit être et comme tu disais au moment où je viens de me connecter ou la personne qui discutait avec toi malheureusement je n'ai pas capté assez rapidement le nom mais c'est le téléphone marche comme tu disais on a du temps et puis alors ce qui est génial alors je sais que c'est horrible d'être confiné mais il y a plein d'avantages on est à la maison alors on travaille mais notre attention elle est aussi focusée autrement et pour nous notamment vous dans le métier immobilier c'est le moment où jamais de profiter de l'attention qu'on a dans ces moments-là c'est-à-dire d'utiliser tu me disais quelle communication utiliser à fond à 200% tous les outils de communication qu'on a comme tu le fais faites votre webinar faites votre production de contenu créez votre tribu profitez-vous comme le guide de votre quartier de votre région soyez authentique surtout partagez les moments de difficulté expliquez ce qui se passe positionnez-vous dans la tête des gens créez des relations authentiques véridiques du vrai lien émotionnel avec les gens et c'est les meilleurs moments puisque les gens sont méga captifs puisqu'ils n'ont pas grand chose d'autre à faire à part essayer de bosser à distance avec les gamins le chien qui crie et puis entre deux épisodes de Netflix donc ça vaut vraiment la peine de se dire qu'est-ce que ça rend possible complètement et se rejoindre il y a d'ailleurs dans le premier confinement des actions qui ont été mises en place il y en a une qui me vient en tête c'est celle de Christelle Droyer je ne sais pas si elle nous regarde je crois qu'elle était occupée je voulais la faire intervenir justement où en fait elle a créé simplement un groupe de soutien sur son secteur elle a invité des gens à simplement échanger et elle a fait ce que j'ai l'intention de faire c'est d'inventer un maximum de positivité et continue à communiquer sur ce groupe là c'est un groupe Facebook et elle a eu en deux mois 500 personnes de son secteur qui l'ont suivi autant vous dire qu'en termes de business il n'y a plus de soucis une fois qu'on a créé ça on n'était pas pour ça à la base non mais il y a c'est ce que j'appelle joindre l'humain enfin l'utile à l'humain et qui crée du business après c'est-à-dire qu'à un moment donné forcément il y a une connexion qui se crée comme tu étais en train de le dire et forcément ça crée des vraies relations commerciales c'est-à-dire qu'une relation commerciale elle commence toujours par une vraie relation humaine et ensuite on est d'accord je crois que l'être humain fonctionne de la manière suivante c'est-à-dire on fait plus volontiers du business avec quelqu'un qu'on connaît qu'on estime en qui on a confiance donc dans ces moments-là c'est dans ces moments les plus difficiles que se créent les relations on dit souvent que c'est dans la merde qu'on reconnaît mieux ses amis c'est le moment de se positionner comme l'ami et plus précisément dans le domaine de l'immobilier moi j'ai un petit pied à terre en montagne et puis je discutais il n'y a pas très longtemps parce qu'on était à l'Assemblée des copropriétaires et c'était mené par l'agence immobilière qui disait mais on n'a jamais eu autant de boulot jamais eu autant de boulot parce qu'ils sont positionnés comme des comme tu disais comme une véritable relation quelqu'un qui amène et ils ont délivré tout ça et puis à un moment donné les gens disent nous on va fuir les villes parce que de plus en plus on doit travailler à distance et tout il y a des opportunités et ils me demandaient carrément est-ce que je ne voulais pas lui revendre mon appartement que j'ai acheté au mois de novembre l'année passée parce qu'il me dit mais j'ai eu 4 personnes qui sont prêts à te l'acheter tu peux faire 100 000 euros de prévalus le vendemain je ne voulais pas le vendre je viens de l'acheter il me plaît mais ce que tu disais c'est effectivement c'est profiter mais profiter dans le sens noble du terme ce n'est pas profiter ça se sent tout de suite quand c'est bullshitting et puis qu'on est dans quelque chose qui se cache une velléité commerciale derrière avec des dents qui rayent le parquet je vais vous avoir les gars donnez-moi votre porte-monnaie mais si on le fait avec authenticité parce qu'on se dit profitons de ces instants peut-être pour alors B2B B2C si on faisait du age to age du human to human c'est le meilleur moment pour le faire et il y a plein de gens qui vont se poser des questions sur on ne peut plus bosser au boulot donc bosser à la maison est-ce que et quelle est la définition de la maison il y aura des besoins il y a des gens qui vont devoir peut-être trouver donc dans votre domaine c'est des moments de c'est comme si ce Covid vague 1 puis la vague 2 qui est en train de nous submerger c'est un reset quoi on fait un reset on repart de zéro et les gens se posent des questions existentielles dans lesquelles le fait de trouver un habitat à sa mesure avec des nouvelles nouvelles visions à 5 ou 10 ans bah c'est le moment ou jamais donc c'est peut-être pas mûr pour l'instant pour dire tiens je presse le bouton je fais une transaction immobilière ou je vends mon appartement mais les gens sont dans ces questionnements là et si vous toi moi on se positionne comme les guides durant cette période les guides bienveillants bien au moment où il y aura une transaction commerciale qui va germer dans l'esprit des gens à qui ils vont penser aux gens qui les ont accompagnés aux gens à qui ils ont créé une relation de réciprocité quoi c'est dingue ce que tu dis résonne évidemment en moi puisque ça fait partie de mes discours et je te remercie infiniment de le dire avec tes mots parce que ça a une grande puissance quand tu le dis Dan on va pas te retenir plus longtemps mais avant que tu partes je vais juste je vais juste te dire quelques commentaires il y a marqué super intervenant génial 100% d'accord exactement les rapports human to human ça c'est Alexandre qui est interméditeur qui te fait le commentaire merci Alexandre est-ce que tu peux nous dire avant qu'on retrouve Jean-Marie et Céline en même temps puisqu'on va gagner du temps on a beaucoup de temps donc avant qu'on retrouve Jean-Marie et Céline en même temps est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va voir mercredi à 18h45 lors de ton stand de manière à ce que les gens y aillent et se motivent oui alors si si tu sais moi je me j'avais stoppé cette initiative au mois de juillet parce que voilà le vent de l'eau est passé sous les ponts je pense que c'est de nouveau plus que jamais indispensable d'être là pour s'entraider quoi ensemble on est plus fort donc j'ai déjà relancé la semaine dernière de manière un peu comme ça discrète le STAM on relance à fond cette semaine 18h45 ce mercredi c'est totalement gratuit il n'y a pas de tunnel de vent planqué que dalle on est juste là pour donner de la valeur et l'idée là vraiment on va passer une heure ensemble sur le kit de survie de l'entrepreneur du starter de l'employé enfin comment on va continuer cette discussion que tu initialisais mais vraiment l'idée c'est le kit de survie comme dans les jeux de vidéo tu sais le medic kit mais qu'est-ce qu'il faut avoir pragmatiquement et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour essayer de transformer ce qui nous paraît une énorme dangerosité une menace monstrueuse quelqu'un a dit j'ai vu dans les commentaires fuir ou se battre c'est l'or la fuite ou la guerre et bien on va essayer de donner quelques outils pour essayer d'être ni guerrier ni la fuite quoi mais essayer de transformer cette horrible catastrophe qui nous tombe dessus en tout cas apparemment en une magnifique opportunité puis qu'on en sorte tous mieux quoi grandit meilleur au sens noble du terme c'est l'idée donc si jamais n'hésitez pas on se retrouve mercredi et puis Philippe demande comment on s'inscrit on vient de mettre le lien c'est Steven qui l'a mis ça apparaît en bleu cliquez sur le lien c'est gratuit j'ai juste besoin alors l'inscription c'est pas pour vous bombarder de pub ou de trucs comme ça c'est juste que si malheureusement vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin ou autre vous recevez automatiquement le replay derrière donc c'est top histoire que vous ayez tôt cool et merci beaucoup Olivier de m'avoir invité aussi je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus vite mais j'ai fait ce que je pouvais pour être là le moment c'est excellent je te remercie infiniment et on se rappelle évidemment à bientôt et bientôt merci à tout le monde lâchez rien donc vous avez vu Dan qui est intervenu un petit peu en épreuve je l'avais invité mais je n'avais pas eu de réponse c'est quelqu'un qui travaille énormément vous avez compris pourquoi il a plusieurs entreprises et il a cette énergie-là qui canalise et qui met dans les entreprises comme ça comme un faisceau électrique qui passe et voilà j'espère que vous avez apprécié il faut être très attentif quand on écoute Dan donc vous l'avez compris il a un débit extrêmement rapide et en plus tout ce qu'il dit est super intéressant donc si vous vous assistez en tout cas moi j'y serai au stand de Dan mercredi soir à 18h45 et bien soyez très en forme parce que ça ça dépote ses verres une heure mais sans voir alors on a avec nous Jean-Marie qui est connecté Céline va se connecter une semaine après Jean-Marie on ne te voit pas mais on t'entend je t'entends donc Jean-Marie tu m'entends ? oui je t'entends Olivier bon très bien on ne te voit pas mais c'est pas un souci c'est surtout ce que tu as à dire qui est important et tu vas intervenir en même temps que Céline qui va arriver tout à l'heure pour la conclusion et pour cette conclusion j'ai envie que tu nous dises en fait comment toi tu fais je ne suis pas préparé mais comment toi tu fais pour gérer et canaliser ton énergie comment tu fais pour être au maximum positif dans ce contexte-là et ensuite quelles sont les actions que tu recommandes ? alors pour être honnête en ce moment je suis au sixième dessous j'ai très peur je pense qu'on va tout ouvrir et je peux juste regarder un tuto j'apprenais à faire des nœuds tu tombes bien Olivier non bien entendu je rigole moi je reste très positif mais en même temps c'est comme ça tous les jours j'ai une chance énorme tu l'as dit tout à l'heure tu sais prendre de la hauteur moi j'ai activé le mode montgolfière c'est à dire que je suis très très haut mais alors j'ai activé le mode montgolfière à tous les niveaux c'est à dire que j'ai pris de la hauteur et j'ai pris de la largeur au niveau du bide donc voilà franchement moi je suis un homme heureux je me lève tous les matins aux côtés de la femme que j'aime je me couche tous les soirs à ses côtés mes enfants vont bien on n'est pas confiné depuis tout à l'heure j'entends parler de confinement mais c'est une mesure particulière c'est pas forcément un confinement mais par contre je pense que in fine on deviendra con voilà il faut juste inverser pourquoi ? parce qu'aujourd'hui écoutez on a quand même la possibilité de travailler on a la possibilité de faire des tas de choses je vais faire un petit retour en arrière quand j'ai perdu la vue on m'a annoncé que j'allais perdre la vue à 24 ans je l'ai perdu à 25 j'ai pris un TGV dans la tronche à ce moment là et au bout d'une semaine je me suis dit bon écoute tu peux te taper la tête contre les murs au final tu vas perdre la vue en plus tu auras mal à la tête ça sert à rien donc j'ai pris un bout de papier et j'ai mis noir sur blanc ce que je ne pouvais plus faire j'ai écrit je ne peux plus conduire je ne peux plus me déplacer comme je le souhaite j'ai fait toute une liste et là j'ai retourné la feuille j'ai mis est-ce que je ferai encore ce que je peux encore faire et là c'est un petit peu c'est un petit peu la même idée j'aurais tendance à dire à tout le monde écoutez ok très bien il y a des choses qu'on ne peut pas faire c'est pas qu'on ne peut plus faire c'est qu'on ne peut pas faire pour l'instant parce que c'est momentané mais il y a encore des tas de choses qu'on peut faire donc prenez le temps de lister prenez le temps de réfléchir soyez positif soyez proactif soyez inventif c'est ça l'idée on a passé une première crise ça a duré trois mois on a su la passer on en a une deuxième à passer on ne sait pas un mois un mois et demi on est sûr de rien Disney nous annonce au confinement au mois de janvier février il y a des annonces de tous les côtés moi je prends de la hauteur je regarde je me pose je reste pragmatique et surtout factuel je me dis bon ben voilà malgré tout il y a encore des tas de choses que je peux faire il y a encore des tas de choses que mes conseillers peuvent faire d'accord donc à partir de là on met en place tout simplement et on accompagne les gens on est là pour ça et comment dire il n'y a vraiment pas de quoi il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler il y a de quoi pester de temps en temps je suis d'accord avec toi il y a des décisions qui sont incompréhensibles mais en même temps est-ce qu'on nous demande de comprendre pas forcément donc je mets le masque je fais attention à ce que je fais je protège les miens tout simplement voilà mais je continue à avancer ça ne m'arrête pas ouais merci d'avoir fait le parallèle Jean-Marie parce qu'effectivement c'est un petit peu ce que disait aussi Dan juste avant toi c'est plutôt que de regarder ce qu'on ne peut plus faire regardons ce qu'on peut faire et comment on peut avancer avec ça et puis c'est là où finalement on va sortir des belles idées certainement et puis des belles actions c'est ce qui est exactement ce qui s'est passé lors du premier confinement ben voilà on a cherché un petit peu on a mis notre business entre parenthèses on a commencé à s'occuper des gens on s'aperçoit que quand on commence à s'occuper des gens bizarrement les choses ben vont mieux moralement déjà parce que ça fait du bien de s'occuper des autres et puis en termes de business ben ceux qui s'occuper des gens ont repris le business avec grande joie d'une part et puis avec pas mal de mandats évidemment d'autre part ben l'idée l'idée de toute façon c'est de pas se recroqueviller ça sert à rien aujourd'hui c'est une situation particulière c'est pas un confinement les enfants vont à l'école on peut travailler on peut prendre le train le métro le bus voilà alors certains vont dire oui mais ça c'est pas normal ben oui c'est pas normal mais c'est comme ça c'est pas enfin c'est pour ça que moi j'insiste je me sens pas confiné je me sens vraiment pas confiné par contre il y a des restrictions c'est des mesures particulières qui ont été prises aujourd'hui ben le ministre enfin la ministre a définitivement fermé la porte à la visite ça on le sait mais il n'empêche qu'on peut toujours prendre du mandat et moi j'aurais tendance à dire au conseiller ben mangez-vous profitez-en collez-vous des objectifs sur la prise de mandat et même au mieux le mandat exclusif il va falloir mais en même temps tu fais bien de le dire tu fais bien de le dire oui non mais l'exclu dis-moi ouais pardon j'en reste est-ce que t'es d'accord avec la répartition du temps suivante un tiers un tiers un tiers je reste avec ma famille un tiers je rentre du mandat et un tiers je m'occupe des gens de mon secteur ça me convient plus que ouais c'est plus que convenable pour moi et c'est comme ça et alors et je vais même dire mieux la règle des un tiers un tiers un tiers elle devrait s'appliquer mais même hors confinement hors Covid vraiment moi j'ai compris juste avant avant le confinement juste aller quelques jours avant j'ai ma femme qui était au téléphone avec une amie et qui lui dit ça fait à peu près un an que j'ai perdu mon mari et là moi ça m'a un peu un peu travaillé quand même parce que je me suis dit attends je suis là qu'est-ce qu'elle dit voilà et effectivement je me rendais pas compte que j'avais la tête dans le guidon et que finalement Valérie mes enfants j'étais plus tellement présent pour eux donc le premier confinement il m'a permis de faire une introspection il m'a permis de poser les choses avec ma famille et de me dire ok très bien un tiers un tiers un tiers un tiers un tiers alors forcément on peut pas le faire tout le temps il y a des moments où il faut être un peu plus aller proactif côté professionnel d'autres plus présents côté familial voilà mais en tout cas ça me semble raisonnable oui un tiers pour sa famille un tiers pour la rentrée de mandat et un tiers pour être proche des gens parce que notre métier c'est quoi on a quand même un des plus beaux métiers du monde on intervient dans des étapes de vie et là en ce moment qu'est-ce qui se passe c'est une étape de vie le Covid on pourra nous dans quelques années dire bah écoute si t'as connu le Covid c'est que t'es né avant 2020 c'est juste ça c'est l'avantage c'est une étape de vie simplement une étape de vie tu disais tout à l'heure et c'est moi qui te le disais ça me dit je discute moi avec ce qu'on appelle nos vieux voilà ils ont vécu deux guerres pour certains deux guerres c'est pas la première pandémie qu'on traverse c'est pas la première et c'est sûrement pas la dernière celle-là elle est compliquée forcément parce qu'il y a l'inconnu moi je suis pas un théoriste du complot je suis pas non plus un pro-gouvernement voilà je prends juste un peu de hauteur je fais comme tu l'as dit tout à l'heure je m'informe je me renseigne j'essaie de voir j'habite Aix-en-Provence Aix-en-Provence on est le département enfin les Bouches-du-Rhône en tout cas on a ramassé les premiers tout a été fermé pendant 15 jours nous ça a été royal aujourd'hui port du masque obligatoire de partout tu vas aux toilettes tu mets le masque tu vas sous la douche tu mets le masque enfin on a droit à tout alors peut-être que c'est dû à notre drill Raoult je sais rien mais en tout cas nous on a ramassé on a ramassé et pourtant les gens ils avancent ils continuent à avancer et on doit continuer à avancer on n'a pas le choix on n'a pas le choix moi j'ai comment dire je vois les choses positivement alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas préoccupé je suis directeur d'enseigne on a des préoccupations aujourd'hui j'ai plus de 200 conseillers et je pense surtout à nos petits nouveaux qu'on a mis dans le cursus formation qui eux démarrent l'aventure professionnelle avec une mesure particulière je pense à eux à qui on dit écoutez vous pouvez prendre des mandats mais bon problème vous n'allez pas pouvoir faire de visite donc là qu'est-ce qu'on fait on met des packs de visite virtuelle à disposition de tous nos négo on essaye de travailler différemment on s'adapte à la situation c'est juste ça en fait j'ai pas envie moi de me lamenter j'ai pas le temps voilà encore une fois moi j'ai envie de rester positif proactif inventif voilà et c'est juste ça qui me tous les jours tous les matins je me lève pour ça je me lève pour ça et encore une fois regardez autour de vous vous avez des compagnons des compagnes des enfants tout le monde va bien vous avez deux bras deux jambes voilà moi je me lève tous les matins dans le noir mais c'est pas pour autant que je suis dans le flou c'est beau c'est beau c'est beau j'essaye de faire attention mais voilà mais j'essaye j'essaye vraiment et honnêtement et j'essaye de faire la chronique avec lui la prochaine fois on se fera la chronique ensemble Georges non mais vraiment c'est qu'on dira on a besoin d'être positif on a besoin de renvoyer de la positivité là je sais plus qui c'est qui disait mais vous pouvez appeler vos clients je crois que c'est Alexandre qui en parlait oui effectivement vous pouvez appeler les vendeurs tous les vendeurs en disant écoutez je sais que c'est une période particulière vous vendez où est-ce que vous en êtes ? je sais que c'est compliqué vous pouvez pas faire de visite ah oui mais vous non plus ah bah si moi je peux vous proposer de la visite virtuelle je peux vous accompagner on peut refaire un avis de valeur voilà comment ça va ? on se rencontre on en parle voilà challengez-vous sur la rentrée de mandat chez Immoréso je leur ai demandé de faire l'opération Razia sur les mandats Razia sur les mandats je vous invite chacune et chacun à faire une Razia sur les mandats parce que de toute façon si vous ne renouvelez pas le stock à la sortie de confinement ou à la sortie de cette mesure là ça va être compliqué pas de bras pas de chocolat donc l'idée c'est là profitez-en pour avancer profitez-en pour voir très très loin ne voyez pas le à début décembre début décembre on sait pas ne voyez pas au 15 décembre aller voir plus loin février, mars, avril, mai le printemps là qui arrive voilà parce que tout ce qu'on fera pas aujourd'hui on le fera demain c'est pas un problème qu'avez-vous des objectifs je disais tout à l'heure que Disney avait fait une annonce tiens moi je vais vous en faire une comme on est des pronostiqueurs vous savez qu'en France quand même on est les rois des pronostiqueurs on a 67 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France et je crois qu'aujourd'hui on a 67 millions de pronostiqueurs Covid voilà ce week-end j'ai eu un ami qui est en équipe professionnelle de cyclisme qui m'a dit que le cabinet donc du ministère des sports avait appelé les équipes en début de semaine dernière pour leur demander de rapatrier et coureurs et staff parce qu'il y avait le confinement qui arrivait jeudi soir voilà mais au-delà de ça on leur a déjà expliqué que l'étoile de baissage n'aurait pas lieu l'étoile de baissage c'est une course professionnelle qui a lieu en début d'année fin janvier voilà et que de toute évidence et que de toute évidence voilà il y aurait peut-être encore une mesure je suis désolé je casse l'ambiance j'espère j'espère me tromper j'espère me tromper mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire surtout que dès aujourd'hui il faut préparer l'après et c'est pas voir il faut pas avoir une vue allez rester avec les œillères bon ça va j'ai un mois à tenir et après c'est bon ça repart ok très bien ça on peut se le dire mais dans l'absolu on sait que le Covid est là le Covid est là qu'on le veuille ou non d'accord qu'il soit plus dangereux ou moins dangereux ça on n'en sait rien je sais pas je peux pas me prononcer le Covid est bien là le gouvernement prend des décisions qu'on comprend ou qu'on comprend pas mais les décisions sont prises nous ce qu'on doit faire c'est anticiper tout ça c'est anticiper tout ça et trouver des solutions et ne pas rester bloqué ou focus sur le fait que je peux plus rien faire aujourd'hui bah si tu peux faire encore des tas de choses tu peux rentrer du mandat oui mais je peux plus faire mes visites bah si tu peux mettre des choses en place pour ça et dans l'absolu tu cales tes rendez-vous à partir du 15 décembre ou du 1er décembre et puis si on est encore coincé et bah tu les décales tu les décales ce qui fait qu'à chaque fois que tu veux on va redémarrer ton agenda sera déjà tout rempli plein ça c'est exactement vrai ce que tu dis Jean-Marie d'ailleurs ceux qui ont ceux qui ont vraiment j'allais dire remplir les caisses juste après le confinement enfin le premier c'est ceux qui avaient justement planifié l'après et c'est exactement en fait on a l'expérience du premier donc en fait la même chose comme on a dit la règle est un tiers un tiers juste Jean-Marie un commentaire que tu as beaucoup aimé de Cynthia qui dit moi je suis trois tiers positif je trouve ça bien merci je suis trois tiers je reste positif elle a dit je trouve ça bien et Jean-Marie on pourrait discuter des heures avec toi maintenant on a explosé le délai et j'aimerais faire intervenir Céline qui est juste à côté de toi et du coup on va te laisser à tes occupations je dis juste ton nom parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires c'est Jean-Marie Florent donc Florent comme le prénom F-L-O-R-E-N-T Coucou Jean-Marie avant de partir j'aimerais tous vous embrasser très très fort mais vraiment du fond du coeur et vous dire de rien lâcher ne lâchez jamais rien voilà soyez résistants soyez déterminés et vous verrez que ça va se passer très bien bon c'est pas n'importe qui je vous le dis les amis mais Jean-Marie Florent pour ceux qui le connaissent qui savent de qui je parle ceux qui ne connaissent pas renseignez-vous et puis on se retrouve de toute façon Jean-Marie tu es pareil avec les autres tu as un passe VIP pour les mastermind donc tu interviens quand tu veux et je t'aimerais très très fort bonjour Jean-Marie et puis on va laisser la parole à Céline pour conclure lourde tâche je lui mets la pression parce qu'elle adore ça en fait est-ce que tu vois vous m'entendez ? très bien bon d'accord ça a été un petit peu la galère évidemment c'est toujours drôle de pouvoir de pouvoir entrer dans ce webinaire merci en tout cas de l'invitation j'ai pas pu tout suivre j'ai pas pu tout écouter mais je suppose que vous avez parlé de plein de sujets vu qu'en fait il me reste moins 14 minutes c'est ça exactement il te reste moins 14 minutes tu auras le droit de revenir pour t'exprimer davantage l'idée pour faire très court Céline c'est que tu nous dises toi qu'est-ce que tu peux nous conseiller surtout parce que c'est la priorité il me semble pour être le plus politique possible est-ce que tu as des conseils à nous donner oh oui 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 la positive attitude en fait ça se travaille donc moi j'ai entendu oui il y a les faits il y a les émotions etc etc l'idée c'est ce que j'ai partagé un peu sur sur ma page hier c'est de dire qu'on doit s'accompagner on n'est pas seul dans l'idée c'est pas parce qu'on doit rester seul qu'on n'a plus de lien bien au contraire et en fait je me motive aussi en faisant partie de certains groupes et certaines pages notamment sur la même longueur d'âme qui fait un joli travail sur l'amour de soi sur parler et se dévoiler quand on a envie de dire quand ça va pas de dire quand ça va et en fait c'est de pouvoir verbaliser toutes ces choses là toutes ces émotions et elle nous donne plein d'astuces et j'avoue qu'elle avait commencé avant ce reconfinement et ce matin par exemple c'était une méditation guidée alors moi j'avoue j'ai pas encore passé le vrai cap de la méditation c'est un peu cependant essayer aller chercher faire des nouvelles expériences c'est ce que disait Jean-Marie on lâche rien on essaye et justement et Dan le disait aussi très bien tout à l'heure en disant mais il y a des opportunités qu'est-ce qu'on ne en fait il faut pas focaliser sur ce qu'on ne peut plus faire mais qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement et en fait c'est là toute l'énergie à aller chercher et moi pour conclure je voudrais juste vous donner une astuce c'est sourier souriez parce qu'en fait vous vous souriez à vous-même et vous souriez aux autres et vous allez voir que en fait dans cette période-là et j'ai fait l'expérience encore ce matin en amenant mon fils à l'école quand on sourit il y a plein de choses qui se détendent il y a plein de choses qui arrivent et quand on reste en plus sous le masque c'est compliqué donc sourire c'est voilà mais bon on n'en parle pas mais en vrai souriez ouais t'as vu c'est top la vision parce que tu vois je vois les gens en fait là j'ai vu tous mes élèves ce matin sans le masque je fais oh mais je fais connaissance avec vous c'est top non souriez vraiment soyez bienveillant d'abord avec vous-même essayez de de voir de voir plus loin d'avoir une vision à plus long terme restez pas sur ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on voilà comme disait Dan aussi le romantisme ou la vie d'avant c'est plus la même et on est hyper bien câblé pour s'adapter soyez agile soyez bienveillant envers vous-même et la même chose pour les autres génial Céline tu reviendras parce que le sujet tu l'as vraiment résumé mais je suis sûr qu'en approfondissant un petit peu plus on peut aller un peu plus loin dans la démarche juste quelques témoignages qui vont te faire sourire le premier témoignage c'est un commentaire c'est de Mickaël qui te dit t'as légendaire malchance avec la technologie donc tu es connue pour métroniser la technologie oui ça y est je suis bien connue pour ça c'est quelque catastrophe technologique c'est Céline allez la voir c'est garanti ensuite Sylvie ça aussi c'est drôle il dit il suffit de voir Jérémy tomber et tu es positif pour faire ta tournée c'est clair Jérémy Thérèse donc qui est un des fondateurs de mon conseiller à Ducoeur qui d'ailleurs Céline alors moi j'ai quitté mon conseiller à Ducoeur parce que j'ai trop de travail mais je suis ravi que Jérémy Céline aussi tu as repris le flambeau avec avec d'autres personnes également dans le groupe est-ce qu'il y a une actualité justement je crois que tu fais une évaluation je me trompe ou pas oui écoutez je suis en live jeudi parce que ça devait être jeudi dernier mais monsieur le premier ministre a pris la place à la même heure donc on a dit bon on va différer donc c'est jeudi à 18h30 non mais vous avez les choix comme ça ouais on va faire une interview avec un gars mais vraiment super c'est Thomas Perron qui est plus visible sur LinkedIn et là c'est pareil c'est pourquoi vous et puis beaucoup de prise de hauteur beaucoup d'humour je pense qu'on va bien rigoler et ça peut aussi faire du bien bon génial donc jeudi soir dans tous les cas vous êtes devant votre ordinateur alors soit avec Céline soit avec Céline d'abord et après Dan peu importe mais en tout cas informez-vous informez-vous prenez du plaisir je crois qu'en tout cas c'est ce que nous on va faire et d'ailleurs Céline tu es invitée la semaine prochaine si tu es d'accord mais attention le niveau est très élevé puisque c'est un spécial déconne et le spécial déconne à 9h30 mardi pas lundi mais mardi 9h30 mardi il y aura pour m'accompagner donc Julien Brisé qui est assez connu il y aura également Xavier Hénon qui est très drôle aussi et puis d'autres personnes notamment des filles que je suis en train de collectionner ça y est ça y est il était rapé je te sens bien il y a beaucoup d'opportunités pendant le confinement exactement je te fais là avec grand plaisir on va y arriver et du coup du coup voilà je suis en train de sélectionner pardon quelques filles drôles parce qu'il y en a aussi il ne faut pas qu'il y ait que des mecs heureusement que tu es venu parce que sinon je ne me retrouvais qu'avec des des mecs et je veux créer la parité quand même dans tes masterminds donc ravi que tu acceptes l'invitation et puis on se retrouve donc mardi prochain mais avant mercredi c'est ça ? non jeudi jeudi et Dan c'est mercredi ou jeudi je ne sais plus les gars c'est jeudi aussi jeudi aussi c'est mardi non c'est mercredi donc c'est génial du coup mercredi soir à 18h45 tous chez Dan avec son stam et puis jeudi soir à 18h30 tous avec Céline Demann et M. Perron j'ai oublié son prénom Thomas Perron Thomas Perron que je ne connais pas donc je ferai sa connaissance très rapidement sur LinkedIn de suite après ce mastermind merci infiniment Céline d'avoir tout libéré et puis merci à tous les intervenants qui sont venus évidemment c'était très enrichissant merci à vous je vais terminer et conclure par un très beau témoignage qui me fait chaud au cœur de Fabrice qui dit un grand merci à Olivier et à tous les intervenants pour ce mastermind qui m'a redonné envie d'avancer Fabrice merci infiniment c'est exactement ce qu'on cherche à faire donc à très vite à mardi prochain 9h30 vous avez le lien qui va s'afficher normalement avant de partir si je ne me trompe pas et voilà vous pouvez déjà vous inscrire pour ce mastermind spécial déconne c'est pas une live allez ciao ciao bonne journée ciao ciao